Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la stéréoselectivité du mécanisme d'élimination E2. Donc on part ici d'un dérivé monohalogéné des alcales qui porte le brome ici, et puis on le met en présence d'une base forte, la base forte ici c'est l'éthanolate de sodium, alors je rappelle qu'on a ici l'ion Na+, associé à l'éthanolate, que l'on va écrire comme ceci, que l'on a dit OET, O pour l'oxygène, et ET pour éthyl, CH2, CH3. Et on sait que dans ces conditions expérimentales, on va avoir une élimination E2 sur le dérivé allogéné de l'alcane. Donc la première chose à faire quand on a une élimination, c'est d'identifier d'abord le carbone en alpha qui est juste à côté du brome. Donc c'est le carbone qui porte le brome. Donc voilà pour le carbone en alpha. Et puis ensuite on regarde le carbone en bêta. Donc ici on a deux carbones, on a celui-ci que je vais appeler bêta1, et puis on a celui-ci que je vais appeler bêta2. Et donc par le mécanisme d'élimination E2, on l'a vu dans les vidéos précédentes, on peut obtenir une double liaison entre les carbones alpha et bêta. Donc si je regarde ce qui se passe avec le carbone bêta1, on va avoir la double liaison entre les carbones alpha et bêta1. Le bêta1 va garder un hydrogène, et puis le groupement méthyl. Et puis le carbone alpha va garder un hydrogène, et puis le groupement méthyl aussi. Maintenant si c'est le carbone bêta2 qui est affecté par l'élimination, c'est possible parce que ce carbone il porte bien des haches, vu que c'est un groupement méthyl, on va avoir la double liaison sur le carbone bêta2 qui a gardé déjà deux hydrogènes, la double liaison, le carbone en alpha qui garde son hydrogène, et puis ensuite on a le carbone qui s'appelle bêta1 ici qui porte deux hydrogènes, et enfin le dernier CH3. Donc on a vu dans la vidéo précédente que l'élimination dans ces conditions est régiosélective, et que l'on va avoir la règle de Zaitsev, c'est-à-dire l'obtention de l'alsène le plus substitué. Donc ici en haut on a un halsène qui est dissubstitué, et ici en bas un halsène qui est monosubstitué. Donc le produit Zaitsev qui est le produit qui va être majoritaire, ça va être celui-ci. Donc c'est cet halsène qui est majoritaire. Et on s'aperçoit en fait que cet halsène qui est simplement le but de N, et bien il peut exister sous deux formes possibles, soit sous forme Z, soit sous forme E. Et la question qu'on va se poser ici, et bien c'est dans quelle proportion ces deux stéréoisomères Z ou E, ces deux configurations Z ou E, vont être favorisés, sélectionnés par le mécanisme. Est-ce qu'il y en aura un qui est majoritaire ou non ? Est-ce qu'ils vont être à 50-50 ? Et ça c'est la question de la stéréosélectivité. Parmi les stéréoisomères obtenus, va-t-on avoir un stéréoisomère majoritaire ? Pour ça en fait, il va falloir bien regarder le mécanisme E2, et s'intéresser essentiellement à la disposition spatiale du brome ici, et de l'hydrogène qui va partir lors de l'élimination E2. Donc pour ça on va d'abord faire une projection de Newman dans l'axe α-β1, donc je vais remettre mon oeil ici, et je vais regarder dans cette direction là, pour faire la projection de Newman dans la conformation qui est proposée ici. J'ai donc le premier carbone, qui est le carbone α que je vois, vers le bas, et bien j'ai le carbone β2 avec son groupement méthyl CH3. Ensuite vers la droite, j'ai l'atome de Brou. Et enfin vers la gauche, j'ai l'atome d'hydrogène H. Enfin je regarde le carbone qui est derrière, donc que j'ai appelé β1 ici, et je vois qu'en haut j'ai un groupement CH3. Vers la droite j'ai un hydrogène, et vers la gauche j'ai l'autre hydrogène. Donc voilà la projection de Newman associée à cette conformation ici. Donc juste que ce soit un petit peu plus facile pour bien bien écrire le produit final, je vais tout simplement faire pivoter l'intégralité ici de cette projection de Newman, et je vais mettre le brôme en haut, et puis l'hydrogène ici en bas. Donc je ne vais pas représenter une autre conformation, je vais représenter celle-là, mais je vais tout décaler un petit peu, pour que ce soit plus facile de voir ce que l'on peut obtenir. Donc c'est vraiment complètement égal. Sur le carbone de devant, je mets le brôme en haut, j'ai donc en tournant toujours dans le même sens, de ce côté-là l'hydrogène, qui est cet hydrogène-là que je retrouve ici, et puis à droite, je vais avoir le groupement méthyl CH3. Ensuite, je représente à nouveau le carbone de derrière, et j'ai dit que je mettais l'hydrogène ici en bas. Donc j'ai un hydrogène ici en bas, et si je regarde ici sur le carbone de derrière, l'hydrogène ici que j'ai placé en bas, va être suivi en tournant par un autre hydrogène ici, et va être suivi en tournant encore une fois par le CH3 maintenant, qui se trouve de ce côté-là. Donc voilà, ces deux projections de Newman en fait sont tout à fait identiques, qui représentent la même conformation, la conformation éclatée, ici, de ce dérivé bromé. Donc pour le mécanisme d'élimination E2, on sait que ce qui va partir, et bien c'est le brome et l'hydrogène ici, qui doivent être dans le même plan, donc c'est bien le cas ici, en position en anti. Pour regarder le mécanisme en fait, je vais regarder la perspective cavalière. Donc j'ai le premier ici, carbone qui est le carbone alpha, avec en haut le brome, ici à gauche l'hydrogène, et ici le CH3. Et puis en perspective cavalière, j'ai ici derrière le CH3, l'hydrogène, et en bas l'hydrogène. Donc lors de l'élimination, on a bien dit que le brome ici, et l'hydrogène doivent être en anti. Donc c'est ce brome qui part, avec cet hydrogène ici qui s'en va. Donc je vais avoir l'ion éthanolate, que je vais réécrire ici, qui va venir attaquer le proton en anti. Pendant ce temps-là, l'ensemble de ce doublet se rabat pour former la double liaison, et le brome s'en va avec l'intégralité du doublet ici. Par le mécanisme d'élimination, j'ai donc ce produit ici. Donc il va me rester le carbone que j'ai devant, ici, qui a un hydrogène, et puis le groupement ici CH3, le méthyl. J'ai entre les deux carbones ici, la double liaison, et enfin j'ai le carbone ici, qui est en bêta. L'hydrogène ici est parti. L'ensemble ici CH3 et H se rabat dans le plan, avec le CH3 ici, qui va aller de ce côté-là, et puis ce H ici, que je retrouve ici. Donc j'ai bien exactement cette L-CN ici, qui est dissubstituée en CH3, CH double liaison, CH, et puis CH3. Donc j'ai bien le but de N, et on se rappelle ici, que l'on a ici les deux hydrogènes qui sont de côté opposés, les deux groupements méthyl de même rapport prioritaire de côté opposé. Donc on a ici le but de N, E. Donc voilà une des premières configurations, un des premiers stéréoïsomères qu'on peut obtenir. On peut obtenir le E. Pour avoir ce stéréoïsomère, on a fait partir le brome, et en anti, on a mis cet hydrogène. Mais en fait, sur le carbone de derrière, ici, il y a un autre hydrogène qui peut lui aussi être en anti. Il suffit de faire pivoter ici l'ensemble de ces trois groupements grâce à une rotation autour de la liaison simple carbone alpha, carbone bêta 1. Donc maintenant, si je représente ici une autre conformation en faisant pivoter le carbone de derrière, donc je vais garder le carbone de devant identique à lui-même, et derrière, je vais faire pivoter les trois groupements, de manière maintenant à positionner ce H en anti. Donc s'il est en anti, je tourne toujours dans le même sens. J'ai un H ici, en tournant ici dans ce sens-là, et bien sur celui d'après, je dois porter un H, et puis ensuite, si je tourne encore dans le même sens, sur celui d'après, je dois porter le CH3. Donc voilà une autre conformation qui permet à nouveau d'avoir l'atome de brome et l'atome d'hydrogène en anti l'un de l'autre. Donc il va nous permettre à nouveau de faire une élimination selon le mécanisme E2. Pour que ce soit plus visible comme précédemment, je vais à nouveau représenter la perspective cavalière. Donc l'atome de devant, qui est le carbone alpha, n'a pas changé. Et maintenant, sur le carbone bêta, derrière, et bien je vais avoir ma représentation Y, et puis je vois que sur le carbone de derrière, ici à gauche, j'ai le H, ici à droite, j'ai le CH3, et ici j'ai le H, qui est en anti. Donc je les repère à nouveau, ils sont bien en anti, et c'est eux qui vont participer au mécanisme d'élimination E2. Donc je reprends ici ma base forte, qui va aller attaquer le H, ici, le proton en anti du brome. Pendant ce temps-là, ce doublet va se rabattre pour former la double liaison, et le brome va partir avec l'intégralité de ce doublet. Du coup, qu'est-ce que j'obtiens par élimination E2 ? Eh bien, je vais représenter d'abord ce carbone, qui garde ici, vers l'arrière, ou vers en haut ici, l'hydrogène, qui est celui-ci, et en bas, le groupement CH3. Ici, je vais avoir ma double liaison entre les deux, et puis sur le carbone qui est de ce côté, eh bien, du même côté de l'hydrogène, je trouve à nouveau un hydrogène. Et du même côté ici, du CH3, je trouve un CH3. Et là, j'ai un produit qui est différent de celui-ci, c'est toujours le but de N, c'est toujours le produit ZEITSEF, CH3, CH, CH, CH3, avec la double liaison ici, mais cette fois-ci, les deux groupements méthyl ici, qui sont les deux groupements prioritaires, et les deux groupements H ici, se trouvent du même côté. Donc, j'ai quel stérisoïsomère ici ? Eh bien, j'ai le Z. Et la question qu'on se pose, c'est, du Z et du E, il y a-t-il un composé qui est majoritaire ou non ? Et donc, pour ceci, eh bien, d'abord, on sait qu'on forme le composé le plus stable, et le plus stable, ça correspond toujours, pour une question d'encomprément astérique et de répulsion ici aussi électronique, au composé E. Et alors, pourquoi ça va être le E qui est ici majoritaire ? Eh bien, on le voit très très bien ici, sur les représentations de Newman. Et pour se rappeler, en fait, les différences de stabilité des conformations, eh bien, il faut simplement aller regarder à nouveau les vidéos précédentes qui ont été faites sur ce sujet. On voit ici que l'on a les CH3 ici qui sont opposés, BR et H sont opposés, et puis H et H sont opposés. Par contre, ici, on a toujours BR et H sont opposés parce qu'on est en conformation en anti, mais on a les H du même côté, et les CH3 ici du même côté. Et on a vu que cette conformation ici est la moins stable, alors que celle-ci est la plus stable. Quand on est en opposition comme ceci, cette conformation, c'est la plus stable. Donc, on va avoir majoritairement cette conformation présente. Et donc, on va avoir majoritairement le produit E. Et donc, pour conclure, eh bien, on dira que le mécanisme d'élimination E2 est stéréo-sélectif. C'est-à-dire que, en partant d'un réactif de départ, si on peut obtenir plusieurs stéréo-isomères, eh bien, on obtient simplement majoritairement un des stéréo-isomères à cause de ce qui se passe vraiment à l'intérieur du mécanisme. Voilà. Donc, bien retenir, mécanisme E2 est stéréo-sélectif, sélectif pour sélection et stéréo d'un stéréo-isomère particulier. On a un stéréo-isomère majoritaire par ce mécanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada